Bonjour ! Dans cette vidéo tu vas pouvoir t'entraîner à déterminer tous les diviseurs d'un nombre. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur le lien en haut à droite. Il te mènera vers une autre vidéo dans laquelle est expliqué un peu plus en détail tout le principe de cette méthode. Ici on va aller un peu plus vite dans la correction. Alors la question est très simple, il s'agit de déterminer tous les diviseurs de 60. J'ai envie de dire commence déjà par en déterminer le maximum. On verra lors de la correction si tu les as tous et surtout la technique pour ne pas en rater. Je te propose donc de mettre la vidéo en pause et de résoudre cet exercice. Correction. Alors la technique consiste à commencer par déterminer tous les diviseurs par deux. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai un diviseur et bien j'en ai forcément un autre tout simplement en divisant mon nombre par mon diviseur. On va le voir tout de suite déjà par le diviseur le plus simple qu'on puisse trouver. Celui qui divise tous les nombres c'est évidemment 1. Et si j'ai 1 comme diviseur et bien j'en ai un autre. Il suffit de faire 60, le nombre que je veux diviser, divisé par 1. Et 60 divisé par 1 ça donne 60, ce qui veut dire que 60 est également un diviseur de 60. Mais ça on le savait, c'est également un des diviseurs qui est très simple à trouver puisque c'est le nombre lui-même. Ça se complique un petit peu, un tout petit peu je te rassure quand on poursuit. Donc on poursuit, après 1 vient 2. Est-ce que 2 divise 60 ? Oui, 60 est un nombre pair donc 2 divise 60. Ce qui veut dire que, eh bien j'ai son petit copain là au bout. Pour ça, il suffit de faire 60 divisé par 2. Et 60 divisé par 2 ça fait 30. Donc j'ai là un deuxième diviseur qui est 30. On est bien d'accord que 30 divise 60 c'est la moitié. Tout simplement parce que 30 fois 2 fait 60. On poursuit. Est-ce que 3 divise 60 ? Oui, bien sûr, 3 divise 60 puisque on sait que 3 fois 10, 30. Donc forcément 3 fois 20, 60. Donc 3 est un diviseur de 60. Et j'ai donné la réponse pour son petit copain. Eh bien c'est effectivement 20 puisque 60 divisé par 3 ça fait 20. Et 3 fois 20 fait 60. On poursuit avec 4. Est-ce que 4 divise 60 ? Oui, bien évidemment, 4 divise 60. C'est du 40 plus 20. C'est-à-dire 40, j'ai donc du 10 fois 4. 20, j'ai du 5 fois 4. 10 et 5, 15. Eh bien, c'est son petit copain. 15. Vérifions. Est-ce que 60 est divisible par 15 ? Oui, bien évidemment, ça fait 4. Autre façon de voir, 4 fois 15 fait 60. On poursuit avec 5. Pour l'instant, tous les premiers entiers fonctionnent. Est-ce que 5 fonctionne également ? Oui, bien sûr, puisque 60 se finit par 0. Donc il est divisible par 5. Allez, hop, on écrit 5. Alors 60 divisé par 5, ça fait combien ? Bon, dans 50, j'en mets 10. Il me reste 10 encore. J'en mets encore 2. Ce qui fait 10 et 2, 12. Effectivement, 5 fois 12 est égal à 60. Alors, c'est incroyable pour l'instant. Est-ce que la liste se poursuit ? Est-ce que 6 divise 60 ? Oui, 60. 6, ça se voit. 6 divise 60. Et 60 divisé par 6, évidemment, ça fait 10. 6 fois 10, 60. Et donc on obtient un autre diviseur qui est 10. Alors, tu as sans doute remarqué que je n'ai pas laissé de place ici entre 6 et 10. Ben, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre diviseur. Mais on va quand même le vérifier. On va prendre 7. Alors, est-ce que 7 divise 60 ? Ben non. Dans la table de 7, j'ai 63, mais je n'ai pas 60. Qu'en est-il de 8 ? Ben, 8, pareil, ne fonctionne pas. J'ai 64 qui est dans la table de 8, mais je n'ai pas 60. Puis ensuite vient 9. Non, 60 n'est pas non plus divisible par 9. Puis après vient 10. Et donc 10, on l'a fait. Et après, ce n'est plus la peine de poursuivre puisqu'on a déjà eu toute la deuxième partie. Donc voilà, on a la liste des diviseurs de 60 qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Et cette séquence est terminée.